Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec Choup Choup pour le guide mage PVP Comme d'habitude on va parler des meilleures races qu'il y a pour le PVP et pour le mage Et on va parler d'un arbre de talent pour chaque spécialisation Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous aidez énormément pour le référencement, c'est gratuit Et au passage, des commentaires, partagez vos builds Je sais que j'ai pas la science infuse, moi je vous propose des builds personnels et étudiés via des bases données, via des sites et des références J'ai fait pas mal de recherches approfondies Mais en tout cas, si vous avez des avis différents, on va lui dire, oh mais c'est de la merde ce que tu dis Vous partagez dans les commentaires, dites moi je ferais plutôt ça, etc, etc, des commentaires constructifs, ça aidera la communauté Voilà, maintenant, les amis, on va commencer par les races, c'est ce qui nous intéresse Les top races tiers sur mage PVP Nous avons le Gno, grâce à l'intelligence, un point très intéressant, plus de DPS, plus de dégâts Et vous allez avoir aussi le fait que vous allez pouvoir vous dispel des ralentissements, voilà, intéressant Les statistiques de base du Gnome sont plus intéressantes, plus d'intelligence aussi, sans même le bonus racial Et vous allez avoir le Troll, qui lui, va être super intéressant, grâce à son CD qui va, entre guillemets, augmenter la vitesse d'attaque La vitesse d'incantation, excusez-moi Et le Troll, ben, reste Big Boss, Big Boss du mage Voilà, même au-dessus du Gnome, hein, mais bon, j'ai mis le top tiers par faction Ensuite, mille tiers, il y a l'humain et le mort-vivant Ils ont des ratios qui sont, on va dire, pas mauvais C'est pas un mauvais choix, mais c'est pas aussi bien que les autres Maintenant, à vous de voir Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera pas en mode, oh merde, c'est la grosse merde Si vraiment vous venez à faire un humain et un mort-vivant, ça reste relativement, quand même, intéressant On va tout de suite s'attaquer à une spécialisation un petit peu atypique C'est-à-dire le mage arcane, voilà Voici le build que je vous propose en mage arcane, c'est un build 31-0-20 Alors, en mage arcane, vous allez, de toute façon, utiliser des sorts de givres, évidemment Parce que le givre, ça va vous apporter du contrôle Alors, ce qu'on va chercher, c'est l'éclair de givre amélioré On va réduire le temps d'incantation à votre éclair de givre C'est vraiment intéressant de le prendre, quoi qu'il arrive Donc, 10,1 secondes cumulables, 5 fois Ensuite, précision alimentaire Réduit de 2% les chances que votre adversaire résiste à vos sorts de givres ou de feu Important de le prendre, parce que si l'ennemi résiste aux sorts de givres, évidemment, c'est casse-couille Ensuite, vous prendrez 5 points d'angle à glace Augmente de 20% les points de dégâts supplémentaires infligés par les coups critiques de vos sorts de givres Donc, ça, il faut prendre 5 points sans discussion Il n'y a rien d'autre à prendre Ça, il faut prendre impérativement 5 points 100% les points de dégâts supplémentaires infligés par les coups critiques de vos sorts de givres 100% Cumulables 5 fois Vous allez prendre ensuite glace perçante Augmente les points de dégâts infligés par vos sorts de givres de 2%, donc 6% Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de prendre 1 point dans l'allonge arctique Augmente la portée de vos sorts éclairs de givres, blizzards et les rayons des effets de nova de givres Et compte de froid de 10% Donc, vous aurez un meilleur rayon de la nova de givres, 10% Et ça va augmenter la portée de toutes vos attaques de givres D'éclairs de givres, surtout Donc, du coup, c'est vraiment très intéressant Plus de portée pour le mage Ça vous permettra de prendre une meilleure distance Quand vous allez utiliser votre transfert et pouvoir de nouveau attaquer Donc, c'est vraiment très important Ensuite, vous prenez 3 points dans canalisation du givre Réduit de 3% le coût de mana de vos sorts de givres Réduit de 10% la menace qu'il génère Bon, ça, on s'en fout, c'est surtout les points de mana 15% de points de mana en moins Pas dégueulasse Spercan, attention Maintenant, on part sur un build bien spécial On prendra 2 points dans subtilier les arcanes Réduit la résistance de 5% de votre chiffre A tout type de magie Et diminue de 20% la menace générale Bon, la menace générale, on s'en fout Mais c'est surtout les 5 Donc, ça veut dire 10 Et vous cumulez plus ça C'est quand même déjà pas mal de pourcentage Focalisation des arcanes Vous prenez 3 points Réduit de 2% la chance de vos adversaires De résister à vos sorts d'arcanes Voilà 5 points dans l'absorption de magie Augmente toutes les résistances de 2 Tous les sorts auxquels vous résistez entièrement Restaurent 1% de vos mana total Ça va être très intéressant Contre, par exemple, un démoniste Un druideki Si on vous en croisait un Mais surtout Et ou un prêt-trompe Voilà Ça, ça va être vraiment super sympa Et si vous tombez sur un majladin Ça, vous êtes aussi content de l'avoir Vous resterez du mana Et le temps de recharge Est de recharge d'une seconde Donc, c'est pas mal Si vous récupérez du cooldown sur vos sorts Concentration des arcanes Confère 2% de chance D'entrer dans un état d'idéclair Après avoir infligé des dégâts Avec un sort à la cible Cet état réduit le coût de mana De vos prochains sorts de 100% Donc, ça fait 10% Qu'on peut avoir un free spell C'est pas dégueulasse 10% de chance Pour avoir un sort gratuitement On ne crache pas dessus Résistance des arcanes Augmente votre amur D'un montant de 50% Égal à votre intelligence Ça, c'est vraiment un point Dans la branche arcanes Qui va être très intéressant En PVP Ne vraiment pas négliger Méditation des arcanes Vous confère 3% De votre vitesse De récupération de mana Normal pendant la comptation Donc, 15% Ça arrive vraiment Quand en PVP Vous retrouviez sans mana Ça arrive Bon, il n'y a pas des gens Qui vont dire Ouais, ça ne m'est jamais arrivé Ça arrive parfois Surtout quand vous faites des longs fights Surtout quand vous êtes un match Vous pouvez vraiment survivre Super longtemps Et du coup, de prendre Des petits 3 points là Quand vous allez jouer arcane Ça peut être intéressant Parce que l'arcane Ça peut vite être très gourmand Vous allez prendre 2 points Donc, contre-sort amélioré On fait 50% de chance À votre contre-sort De rendre la cible Pendant 4 secondes Et ça C'est juste génial En PVP Contre un Contre un Demour Ou un Prêtre Ou un Majadin Vous pouvez vraiment les mettre On PLS avec ça Esprit des arcanes Augmente notre maximum De points de vie Donc, évidemment Non, de points de mana Évidemment, là on augmente De mana de 10% On ne crache pas dessus Présence spirituelle Lorsque cette technique Est active À votre prochain sort De mage Dans le temps d'incantation À faire 10 secondes Devient un sort instantané Et là, vous pouvez vraiment Faire des combos de la mort Vous avez plusieurs sorts Qui peuvent vraiment Être balancés en instants C'est situationnel C'est vraiment situationnel Ça va dépendre Mais avoir un sort Qui a un temps d'affaire De 10 secondes Qui devient instants Ça peut vraiment Vous permettre De faire un combo OS Et c'est ça Qui va être intéressant En PVP Dans la spare can C'est que c'est pas Une spé Qui est très forte Mais c'est une spé Qui peut vite faire Des petits combos Qui va pouvoir Onshot Voilà Ensuite, vous prenez 3 points Dans instabilité des arcades Augmenter 1% Les dégâts de vos sorts Et leur chance De coup critique Donc ça fait 3% Et pouvoir des arcades Dans ce qu'elle active Vos sorts inflige Vos sorts inflige 30% De points de dégâts Suppémentaires Et il coûte 30% De points de mana Suppémentaires C'est pour ça Que je vous dis Que vous allez avoir Des combats Des combos Onshot Imaginez Ça Plus ça Ça peut faire Vite Très mal Un mage Va vraiment faire très mal Il vous voit à l'avance Il commence à compter Il balance une boule Ça dépendra Il y aura plusieurs sorts Que vous pourrez utiliser Pour un compter Imaginez Il commence un éclair de givre Tout machin Tout ça Présence spirituelle Il balance un sort En instant Un trait de feu Bim Un pouvoir des arcades Qui est derrière Qui est en train de pousser Tout ça C'est juste énorme C'est pour ça que je dis Que c'est très important De prendre les autres points Parce que quand vous allez Cliquer ça Vous allez perdre vite Vite votre mana Voilà Donc c'est vraiment Une spé plutôt Onshot Il y aura des situations Où vous arrivera A tenir sur le fight Je trouve que c'est La moins forte Par rapport aux autres Mais ça reste intéressant Et assez fun à jouer On passe ensuite A la prochaine spé C'est l'aspect feu Et l'aspect feu C'est vraiment une spé Qui fait beaucoup de dégâts Alors là Si l'autre je vous parlais Que c'était une spé one shot Ça c'est aussi une spé C'est l'aspect Tourelle de feu Vraiment Imagine une grosse tour Tu vas lancer des boules de feu Qui peuvent Une fois que vous avez du stuff Et beaucoup de critiques Vous pouvez vraiment One shot des mecs Et là C'est pour ça que je vous dis L'aspect feu Arcane c'est sympa Mais feu c'est encore plus violent C'est clairement Beaucoup plus violent Et là on va voir ce qu'on prend Alors Dans la branche arcane On va de nouveau chercher La méditation des arcanes De nouveau vous voyez Quand c'est un sort Qui est relativement important On prend de la globalité La même chose On peut se réduire Un coup de manette Votre prochain sort de 100% C'est pas dégueulasse Absorption de la magie Et s'utiliser des arcanes Comme d'habitude On va quand même chercher ça Feu Vous allez prendre 5 points Alors oui Dans givre de nouveau Vous prenez aussi Précision alimentaire Parce que là Ça réduit aussi Pour les sorts de feu Réduire 2% les chances Vous allez faire résister Au sort de givre Et de feu Donc c'est 6% de chance Et vous allez utiliser Essayement du sort de feu Là vous prenez 5 points Dans boule de feu améliorée Réduire le temps d'incontation De votre boule de feu Voilà c'est la même chose Que pour le frost Qu'on a vu tout à l'heure Jet de flamme Aumente à portée De tous vos sorts de feu De 3 mètres Cumulable de feu Donc 6 mètres Enflammer Les coups critiques Affigés par vos sorts de feu Enflamme la cible Et lui inflige 8% de points de dégâts De vos sorts en plus Cumulable 5 fois Donc 40% C'est énorme C'est énorme Indispensable A côté Il y a des gens Qui ont testé De prendre de traits de feu Améliorés Moi Clairement Je suis pas pour Réduire le temps de recharge De votre trait de feu De 0,5 secondes Donc ça fait Une seconde et demie Tu vois ça Tu vois ça Tu prends le enflammer Sans hésitation Voilà Je suis pas Parce que j'ai des gens Qui jouent à l'époque Avec le trait de feu Amélioré Mais moi je suis vraiment Pas ce budget C'est beaucoup trop fort Le enflammer Incinéré Incinéré Augmente de 2% De 2% Le chance d'infliger Un coup critique Avec vos sorts Feu et brûlure Voilà Ensuite vous allez prendre Deux points de remardante Vos sorts de feu Gagnent 35% De chance De ne pas être retardés Lorsque vous subissez Les dégâts Pendant l'incantation Et la menace Qui génère Réduite Bon ça on s'en fout Mais c'est surtout Que quand vous êtes En train d'incantter un sort Si en plus de ça Le temps L'incantation Il est réduit Et que le gars Il vous kick Vous êtes Voilà Imaginez vous Vous êtes en train d'incantter un sort Vous faites kick Ok Vous recommencez à incantter Et puis il est en train de vous taper Et puis vous n'arrivez pas A balancer votre boule de feu Ça va vous casser les couilles Donc ça c'est vraiment important De le prendre au maximum Donc ça fait 70% Mettre des éléments Les coups critiques obtenus Avec les sorts de feu Et des gifs Vous rendront 10% De leur mana de base Voilà 3 points Brûlure améliorée Vos sorts de brûlure Vos sorts de brûlurent 33% de chance De rendre votre cible vulnérable Aux dégâts de feu Cette vulnérabilité Augmente les dégâts de feu Un figé de 3% Dure 30 secondes Cumulable 5 fois Vous lisez Vous lisez Vous lisez Vous êtes là Mais ça fait vraiment ça C'est juste Violent Cumulable 5 fois C'est juste violent Donc du coup Une fois que la personne Elle est Même si elle a un petit peu De résistance élémentaire au feu Une fois qu'elle a Ce dot posé sur sa gueule Elle prendra des boules de feu Comme si elle était à poil Pas d'armée Rien du tout Donc ça il faut Impérativement Vous le faire Vous le prendre Donc voilà Truc vraiment indispensable Ensuite Puissance de feu Augmente de 2% Les dégâts D'infligés par vos sorts de feu Donc c'est vraiment Très intéressant Vous allez monter à 10% Et ensuite Là c'est le truc De la mort Combustion L'ancier activé Ce sort augmente Vos chances de co-critique Avec les dégâts de feu De 10% Chaque fois que vous touchez Avec un sort de ce type Cet effet dure Jusqu'à ce que vous ayez Infligé 3 co-critiques Avec des sorts de feu C'est juste violent Mais vraiment violent Alors vous allez me dire Tu ne joues pas Mais tu ne proposes pas Un build avec Explosion pyrotechnique C'est bizarre Vous pourriez le prendre Mais en fait Je trouve tellement Plus intéressant De prendre l'incinéré Et la armardante Vous pourriez peut-être Prendre un pot En armardante Et un pot En explosion pyrotechnique Le problème Qu'il y a Avec l'explosion pyrotechnique C'est qu'il demande 6 secondes d'incantation C'est énorme Alors il faudra Prendre l'explosion pyrotechnique Comme vous aurez déjà Un gros tour critique Ça devient intéressant De le prendre Donc je précise Dans le build Qu'il y a là Vous pouvez prendre Vraiment un pot En armardante Par contre Du coup Vous allez avoir 35% de chance De ne pas être retardé Au lieu de 70 Et l'explosion pyrotechnique Si vous êtes retardé Dans un sort pareil Ou vous faites kick Un sort pareil Vous allez juste Crever comme une merde On ne sert à rien Ça dure 6 secondes 6 secondes dans un fight C'est énorme Même si vous êtes loin Et vous commencez à l'incanter 6 secondes Le type il a le temps De vous voir Si c'est un guerrier Vous chargez Vous sautez à la gueule Donc c'est vraiment Il faut vraiment être très rapide Le haut Il a le temps de vous balancer Le pet Et il commence à vous tirer dessus Donc il faut vraiment Pas se rater dans le focus Pas se faire ralentir C'est assez spécial Il faut avoir un bon stuff Aussi pour jouer Avec l'explosion pyrotechnique Parce qu'il faut faire en sorte Qu'elle crit Donc on va dire Une fois qu'on me serve En bon stuff Et un bon taux de critique Vous pourriez Prendre un pont en armardante Supprimer un pont en armardante Ou supprimer un pont en incinéré Donc ça peut Vous pouvez le faire Puis vous prenez l'explosion pyrotechnique A la place Bague explosif Pas besoin Et puis du coup Vous pouvez tester Et faire vraiment Des builds on shot Avec l'explosion pyrotechnique C'est un build Parmi tant d'autres Moi j'ai sélectionné celui-là Parce que c'est un build Qui vous permettra De ne pas être dépendant D'explosion pyrotechnique C'est vraiment ça le build Et qui vous permettra De faire masse dégâts Avec votre space feu Sans pour autant Et dépendant d'un sort C'est à dire que Si ce sort Vous n'arrivez pas A le poser Et bien vous êtes vite Dans la merde Alors que là Avec ce build là Vous pourrez être bon Avec tous les sorts Voilà Et vous ferez des dégâts Relativement violents Et quand ça proc Quand ça crit Vous allez faire des dégâts D'autant encore plus violents Voilà Ensuite Vous allez avoir L'aspect frost Qui est l'aspect La plus puissante Du jeu Et une des classes Les plus pétées En pvp C'est vraiment Une des classes Les plus fortes En pvp Donc là En arcade Comme d'habitude Sauf qu'on va prendre Harmonisation de la magie Augmente de 25% Les effets De vos sorts Amplification de la magie Et atténuation Vous prenez Contre sort améliorer Comme tout à l'heure Ce qui permettra D'avoir un meilleur contrôle Enfin Contre les classes magie Résistance des arcades Augmente de la magie Égale d'un montant À 50% Votre intelligence Voilà Ça peut être intéressant Et par contre Là Dans le givre Ça va être Le gros bordel Alors Vous prenez Avant Des givres améliorés Comme avant Éclat de glace Évidemment Là Vous prenez Mort sur des givres Donne à vos effets De gel 5% de chance De gel De la cible Pendant 5 secondes Donc 15% Plus de chance De pouvoir geler Des ennemis Pas dégueulasse On se dit même Mais putain Comment c'est possible Qu'un talent Pareil existe Nova Givre amélioré Réduit le temps De recharge De la Nova Évidemment La Nova Ça va être un dessin Vous allez utiliser Plus en PVP Donc Indispensable Gel prolongé Augmente la durée Des effets De gel De 1% Et réduit La vitesse De la cible De 4% Supplementaire Je suis en train De souper Parce que je suis en train De penser A toute l'effort Moi je jouais Hier et 1 Mais je me faisais Je me faisais niquer A cause de ce talent Par tous les matchs Qui jouaient Match Givre Ça me fait un petit peu Se pirer S'il y a des gens Qui ont des souvenirs Comme ils ont souffert Contre des matchs Givre Aussi des matchs Givre En hui des orgasmes En tuant d'autres personnes N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Les amis Mais là je vous assure Que ça rappelle Des mauvais souvenirs C'est vraiment Ultra fumé ce talent Vous ne pouvez pas jouer Contre Il sent Bizarre amélioré Vous prenez juste un petit point Pour la suite Pour pouvoir continuer La descente Là vous prenez Deux points Dans glace perçante Augmente les dégâts Infligés par vos sorts De givre De 2% Voilà Deux petits points Ça suffit Un point dans mort Sur la glace Une fois activé Ce sort Mais fin A tous les temps De rechargement De vos sorts De givre Ice block Alors je Arctique Augmente la portée D'écart de givre Et les machins On a vu tout à l'heure Ça oblige évidemment Fracassé Augmente de 10% Vos chances D'infliger Un coup critique Avec tous les sorts Lorsque vous Attaquez Des cibles gelées Vous voyez le délire Oui oui En effet Vous voyez bien Que ce machin Incluible 5 fois 50% de chance D'infliger Un coup critique Avec tous les sorts Lorsque vous attaquez Une cible Je l'ai Avec tous les sorts Je te dis Comment c'est possible Qu'un talent Aussi fumé existe Bah s'il y a des gens Qui se posent la question Pourquoi le machin Vraient fumé Bah c'est juste Voilà Ce talent là De nouveau Il arrive Et puis il fout bien Le bordel Bloc de glace Indispensable En pvp Vous enveloppe D'un bloc de glace Qui vous protège Les attaques physiques Et les sorts Pendant 10 secondes En contrepartie Vous ne pouvez pas attaquer Vous déplacer Les lancers de sorts Parce que j'ai besoin De dire Pourquoi vous prenez Ce point de talent Je pense pas Compte de froid amélioré Augmente de 15% Les dégâts Éfligés par votre compte de froid Bon évidemment Là ça fait du 45% Pérativement de prendre Le compte de froid Ça fait partie de votre combo Combo Nova de givre Souvent Nova de glace Compte de froid Transfer Eclair de givre Eclair de givre Eclair de givre Vous revenez Bim Nova de givre Compte de froid Enfin voilà Vous avez tout le temps Utilisé compte de froid Donc voilà Un hivernal Pas besoin de le prendre Mais je le dis quand même Vos sorts de givre Causent des dégâts De 20% de chances de déclencher L'effet froid hivernal Qui augmente les chances De co-critique Des sorts de givre De 2% Pendant 15 secondes Cumulable 5 fois En fait Vous avez déjà tellement D'autres trucs C'est pas nécessaire Maintenant il y a des gens Qui pourront peut-être Jouer avec Mais le problème C'est que pour prendre Ces 5 points là Il faudra enlever 5 points ailleurs Et je vois pas Où est-ce que vous pourrez Enlever 5 points Voilà Donc à vous de voir Mais moi je ne joue pas avec Ensuite Barre de glace Vous protège certainement A l'aide d'un bouclet magique Qui absorbe 438 points De dégâts Dure 1 minute Tant que le bouclier L'actif Les sorts Ne sont pas interrompus Donc un truc Qui a 30 secondes De recharge Qui dure 1 minute Qui absorbe Des dégâts Et les sorts Ne sont pas interrompus Ils ont fumé quoi Bizarre Quand ils ont fait Le match frost Vous vous rendez compte Quand même Tu sais Quand tu lis Juste les talents Tu n'as même pas besoin D'essayer de le jouer Tu lis C'est talent Et tu dis Comment est-ce que Tu pourrais penser Que le match Ou l'arcane Est plus fort Que le givre Comment est-ce que Tu pourrais penser Même que le match Que quelque chose Soit plus puissant Que ce machin C'est juste Abuser les talents Comme ils ont pété un câble Voilà Donc voilà C'était un petit tuto Sur le match J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Les amis N'hésitez pas du coup A regarder les talents A partager vos talents Si vous avez Des voulu apporter Quelques modifications Je vous rappelle Des commentaires constructifs Pas du flame Et du rage Ouais Tu dis de la merde Non C'est quand même Des trucs Réfléchis et étudiés Je travaille sur mes tutos Merci infiniment D'avoir regardé cette vidéo Commentaire Venez sur Discord Si vous voulez en parler Et puis rejoignez La chaîne Twitch Si vous voulez me voir en live Un gros bisous Les amis Vous retrouvez tout Dans la description A la prochaine Ciao